Il y a 100 ans, l'une des plus vieilles associations culturelles nyonnaises naissait. Nous sommes là pour en parler avec vous deux, respectivement président et vice-président, Philippe Glaçon et Georges Darère. Qu'est-ce que c'est que cette association ? Cette association est surtout une association de protection du patrimoine. Si on nous reproche d'être un protecteur de vieilles pierres, ce n'est pas vrai. Nous sommes un protecteur de l'histoire de la ville à travers ses bâtiments et aussi des œuvres qui ne sont pas nécessairement des bâtiments, des statues et tout ça. Et surtout de penser à l'avenir pour que la vie reste très agréable à vivre, comme c'est le cas à Nyon. Je pense que déjà en 1922, il y avait une certaine angoisse parce que c'était le début de l'industrialisation de la ville, c'était le début du développement de la ville, qui s'est passé plutôt à partir de 1940 en l'occurrence. Mais les gens voyant l'expansion, le nombre d'habitants augmenté de 5 à 25 000 aujourd'hui, ont forcément eu des réflexes qui concernaient d'une part la préservation de l'histoire et puis d'autre part la préservation d'un certain cadre de vie. Aujourd'hui, quel est le combat de cette association ? C'est un combat quasi quotidien parce que, comme on l'indiquait tout à l'heure, on passe en revue toutes les mises à l'enquête et on essaye dans le cadre de ces mises à l'enquête de savoir quels sont les éléments importants, sur quel point il faut effectivement demander des changements et sur quel point il faut qu'on s'oppose carrément, et on le rappelait tout à l'heure, sur l'histoire de l'emplacement de l'amphithéâtre, Pronovio-Dounod avait été au tribunal fédéral pour empêcher la construction des deux bâtiments qui sont là, avait perdu au tribunal fédéral du reste, et heureusement on a été sauvés par les Romains, parce qu'une pelleteuse qui était là pour faire les fondements du bâtiment est tombée sur un caillou et ce caillou était Romain. Donc, on a perdu, Nyon avait perdu au tribunal fédéral, mais Nyon a gagné grâce aux Romains. Alors là, on est ici pour célébrer l'anniversaire d'une vieille dame et la question de base c'était, qu'est-ce qu'on offre à une vieille dame de 100 ans ? Alors, pas des bonbons, on offre un livre pour célébrer ce centenaire. Oui, même si la vue de la vieille dame baisse un peu avec l'âge, mais elle reste extrêmement active. Donc, on a décidé deux éléments, c'est d'une part ce livre qui raconte Nyon à travers les promenades et des thèmes différents. Et ces promenades ont chacune un intérêt qui se rattache effectivement au patrimoine, au cadre de vie ou aux préoccupations des enfants ou aux préoccupations des gens qui sont intéressés par un sujet particulier. Quel est le futur de cette association ? Le futur dépendra des nouvelles générations. Le futur, il est dans les mains de ceux qui organiseront le prochain centenaire. Donc, je pense qu'il y a quand même un avenir important pour la défense du patrimoine. On voit ces dernières années et surtout aussi dans la défense plus largement du cadre de vie. Et on voit avec la COP26 et le reste que le cadre de vie est l'élément le plus important des prochaines générations. Merci.